Bonjour, chers rechoisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une nouvelle joie pour moi de prendre du temps afin que nous puissions ensemble réfléchir sur l'importance que nous vivons présentement dans ce carême 2021. Nous savons que les périodes de jeûne nous sont transmises aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il y a donc là des grâces toutes particulières. Il est important, comme nous avons tenté de le voir la semaine dernière, de regarder cette période-là de carême non pas comme étant quelque chose de restrictif, mais bien comme étant quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui va nous permettre de grandir, c'est-à-dire de nous rapprocher davantage de notre Dieu pour recevoir davantage ses grâces et ses bénédictions. Nous avons vu que pour que cela se produise, il est important de demander de jeûner à certaines choses. Nous avons souvent tendance à vouloir ajouter, ajouter, ajouter à nos connaissances, à notre savoir, notre façon de faire, etc. Mais là, dans les périodes de jeûne, c'est un temps de faire du délestage et demander à Jésus de nous dépouiller de tout ce qui est trop encombrant pour nous, ce qui l'empêche d'avoir une place avec nous, à l'intérieur de nous, comme nous en avons parlé la semaine dernière. Et là, nous avons sorti, nous avons étalé, je vous ai mentionné une quarantaine de points qu'on pouvait s'interroger, à savoir ce qu'on avait de trop et ce qui pourrait nous aider à entrer davantage en relation avec notre Dieu. Mais j'aimerais aujourd'hui débuter en réfléchissant sur un des premiers dépouillements qu'on avait, jeûner à notre volonté et le dernier, jeûner à nos prières de demande pour découvrir la puissance de la louange. Il m'apparaît qu'il y a un lien très étroit entre les deux. Et je vais vous donner, peut-être pour vous aider à comprendre, je vais vous donner certaines expériences vécues sur ce plan-là. Je pense principalement à une expérience qui m'avait bien marqué lors d'un voyage en Europe, alors qu'à la fin d'une conférence, il m'arrive une religieuse. Et puis, je constate qu'elle est toute angoissée et elle me dit, voulez-vous prier pour moi pour que le Seigneur guérisse mon cancer? J'ai un cancer au sein et ça me stresse beaucoup. Moi, je viens de donner ma conférence et puis je me sens très audacieux, c'est une religieuse, je la regarde dans les yeux et je lui dis, non, je ne prierai pas pour que le Seigneur guérisse votre cancer. mais je vais prier pour que vous ayez la grâce d'accueillir la situation qui est la vôtre présentement et que vous puissiez vivre ça dans l'abandon et la confiance entre les mains du Seigneur. Alors, je me dis, pour moi, cette sœur-là, avoir dit, j'ai rencontré un homme tellement peu sympathique que je ne veux plus le revoir. Et, à ma grande surprise, un an plus tard, alors que je donnais une retraite à Saint-Denis-Dumaine, une marie de cette religieuse et elle s'identifie, elle dit, vous vous souvenez-vous d'avoir dit à une religieuse qu'elle ne voulait pas prier pour la guérison de son cancer? Ben, j'ai dit, oui, je lui ai dit ça une seule fois dans ma vie, c'est sûr que je m'en souviens. Ben, c'est moi. Oui, comment ça va? Elle a dit, justement, elle a dit, je viens faire une retraite avec vous pour être dans la louange, l'action de grâce, parce que j'ai vécu la plus belle année de ma vie. Toute l'année, c'est la rendre grâce à Dieu, parce que ce fut la plus belle année de ma vie. Oui, j'ai eu une petite opération d'un cancer, c'était l'opération d'une journée au sein, ça n'a pas été plus grave que ça, puis je suis dans la louange, l'action de grâce. Et voyez-vous, ça m'a aidé à comprendre l'importance qu'on a d'accueillir une situation. Et souvent, nos prières de demande viennent du fait que nous n'accueillons pas la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a quelque chose qui nous angoisse, nous stresse, nous ne voulons pas, nous voulons refuser certaines souffrances, puis souvent, on ne fait qu'amplifier, je dirais, ou maintenir nos souffrances par notre refus de la situation qu'on est là. J'ai vécu justement la semaine dernière une autre situation qui est semblable à celle-ci. Il y a un type qui m'appelle, puis qui me demande de prier pour lui, il vit une très grande angoisse, parce que, puis tu as un type assez jeune, dans la cinquantaine, je pense, je n'ai pas son âge au juste, mais il souffre de diabète depuis plusieurs années, et là, il y a une circulation qui ne se fait pas dans un de ses pieds. Ils ont fait des traitements, ça n'a pas produit l'effet compté, puis là, il se demande s'il ne devra pas lui enlever le pied. Et là, il est tout angoissé, il est tout stressé de ça, et puis, il me demande de prier pour lui. Je dis oui, on va prier ensemble. Là, d'ailleurs, j'ai prié ensemble. Et puis, je lui dis, ben voici, on pourrait donner trois oui. Ensemble, si tu veux, on va donner trois oui au Seigneur. Oui, Seigneur, si tu veux me guérir. Je lui dis, là, il est plus facile, on va commencer par celui-là. Après ça, oui, Seigneur, si tu veux que je demeure longtemps malade à travers cette situation-là. Et oui, Seigneur, si je dois assister à la perte de mon pied. Je dis là, à partir du moment où tu as dit oui à ça, à la perte de ton pied. Maintenant, tu peux regarder ce que le Seigneur va faire et être dans l'action de grâce, dans la louange pour ce qu'il va accomplir. Et quelques jours plus tard, il m'appelle pour me dire que finalement, ils ont réussi à faire la circulation sanguine, à établir, et puis, il était dans la louange et l'action de grâce. Voyez-vous toute la différence là? À partir du moment où on accueille une situation et qu'on lui a donné notre oui à la pire des situations qui peut arriver, eh bien, tout ce qui se produit, ça ne peut qu'être mieux. Et ça nous amène continuellement à être dans la louange et l'action de grâce. Et cette prière de louange-là nous approche continuellement du cœur de Jésus et de Marie, de la Trinité Sainte. Pour moi, l'image que j'ai de la prière de la louange, c'est, je dirais, envoyer des grâces au ciel pour qu'elle retombe sur l'humanité. Un peu comme ce que produit, par exemple, l'eau, la façon dont elle circule, l'eau qui monte dans les nuages, l'eau qui est sur la terre qui monte dans les nuages et qui redescend pour féconder la terre. Eh bien, nous, les prières de louange et d'action de grâce que nous faisons, pour moi, c'est des grâces qu'on envoie au ciel qui retombent sur l'humanité et qui peuvent aussi retomber sur nous. Si bien que nous sommes de plus en plus, nous entrons de plus en plus dans un mouvement de louange, d'action de grâce, et c'est de plus en plus, c'est croissant. C'est comme dans une espèce de crescendo. On n'a jamais fini de découvrir et on s'émerveille de plus en plus. Comme il m'avait dit au début de ce livre-là, si je veux te conduire avec un bandeau sur les yeux sans se dire où tu vas, ce n'est pas pour te jeter dans un précipice, c'est pour que tu puisses t'émerveiller lorsque tu verras ce que j'aurai accompli. Et cet émerveillement-là, je l'ai continuellement de plus en plus. Et la pensée de ce jour, aujourd'hui, est très intéressante sur ce plan-là. Qu'elle vient aussi nous confirmer, ce point, c'est que, qu'il nous dit, il n'y a qu'un seul chemin pour purifier la terre, c'est la purification des cœurs. Et la purification des cœurs, ça commence par ton cœur à toi. Ça commence par le bien. Alors, on aimerait vivre dans un monde où il n'y a que de l'amour. Eh bien, il faut, il est important qu'on demande à Jésus qu'on profite de ce temps-là, du carême, pour nous laisser dépouiller de qu'est-ce qu'on a de trop, pour qu'on puisse vivre, être de plus en plus un être d'amour et que son amour puisse circuler plus librement en nous, autour de nous, puis à travers nous. Et puis là, voyez-vous, parce que quand il se penche sur, mais comme il m'a dit dans le message numéro 16 du troisième volume qui est d'Extrait de la pensée de ce jour, en me penchant vers toi, je me penche sur les tout petits que le Père a greffé à ton cœur. Voyez-vous ce qu'il me dit à moi, il le dit à vous. En se penchant sur toi, là, il se penche sur tous les tout petits que le Père a greffé à ton cœur. Ils sont très nombreux et ils ont un point commun. Ils reconnaissent leur petitesse et savent que moi, leur Dieu, je les aime. Voyez-vous les conditions? Reconnaître notre petitesse, reconnaître que Dieu nous aime. C'est le chemin que nous avons tous en commun. Puis, il ajoute une prophétie, il ajoute quelque chose que je vois se dérouler, parce que là, quand il m'a écrit ça, nous sommes au 4 juillet 2000. Ça fait déjà plus de 20 ans. À ce moment-là, je n'avais aucun, il avait commencé, j'avais vu qu'il avait commencé par les premiers volumes, mais là, voici ce qu'il ajoute. à chaque jour et plus encore à chaque instant, il y a, et ce nombre augmente. Il, de ce nombre, il y a, puis là, il donne trois catégories de personnes. Il y a ceux et celles qui deviennent à leur tour des apôtres et des prophètes auprès de qui le Père greffe une multitude de cœurs. C'est sans doute ce que vous êtes, vous qui prenez le temps, là, pour écouter ces Facebook Live. Là, là, le Seigneur fait de vous des apôtres, des prophètes et il greffe une multitude de cœurs à votre cœur ou à son cœur à lui. Après ça, il y a une autre catégorie, il y a ceux et celles qui donnent leur oui avec empressement afin d'être transformés rapidement. Voyez-vous, il y a la mission, mais avant ça, il y a aussi l'importance de la transformation, la relation. Alors, c'est toujours le même mouvement qui est là, c'est que lorsqu'on accueille l'amour de Dieu, il nous transforme, puis après, cet amour-là peut passer à travers nous pour rejoindre les autres. Il donne une troisième catégorie, il y a ceux et celles plus misérables qui, après avoir donné leur oui, continuent d'agir comme s'ils ne l'avaient pas donné en restant attachés aux choses et aux pensées du monde, ce qui paralyse la fécondité du oui. Alors, voyez-vous, par ce texte-là, il vient encore confirmer ce qu'on a parlé, l'importance, ce que nous vivons dans ce carême, l'importance de se laisser dépouiller parce qu'il dit, il y a des gens qui ont donné, ils ont touché, ils ont vu, ils ont goûté l'amour de Dieu à travers les volumes, mais par contre, ils continuent à agir comme s'ils n'avaient rien goûté parce qu'ils sont trop attachés, trop pris dans les courants de pensée du monde. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Qu'est-ce que je peux ? Etc. Ça, ce n'est pas accepté dans la société actuelle. Je ne suis pas capable de faire ça. Etc. Et là, finalement, ils se paralysent. Donc, ce sont tous des jeunes que nous avons à offrir pour être dépouillés, être dégagés. Parce qu'en somme, quand on arrête à réfléchir comme il faut sur notre vie, il est important qu'on s'arrête parfois pour y réfléchir, on le fait peut-être passer. Dieu, comme il est dit dans ces volumes-là, Dieu, notre Créateur, nous a créés pour être heureux avec Lui pendant toute l'éternité. Et le passage sur la terre, nous ne sommes que de passage pour nous préparer à ce bonheur éternel. Donc, à chaque instant, on doit être dépouillé, on doit être, et on doit se laisser accepter de se laisser dépouiller pour entrer davantage dans cette relation avec notre Dieu. Parce que si on laisse trop attacher, ça vient paralyser nos oui. Ça vient paralyser nos pensées. Si on a des pensées, par exemple, trop de biens matériels, que ce soit des attachements, puis ça, là, pour être attaché aux biens matériels, moi, je considère que ça n'a pas d'égard à la quantité de biens qu'on a ou qu'on n'a pas. On peut en avoir peu, être très attaché, on peut en avoir peu, pas être attaché, on peut en avoir beaucoup, puis être attaché ou pas être attaché. Ce qui est important, c'est de ne pas y attacher et ne pas donner une importance aux biens qu'ils n'ont pas. C'est ça, le fondamental pour que notre cœur soit donné à Jésus. Comme il m'a dit dans les différentes volumes, toi, tu as passé ta vie dans le domaine des affaires, tu as vendu de l'assurance pour établir la sécurité, passant de donner de la sécurité au monde et toi-même bantir ta propre sécurité, mais ta sécurité, ça, ce sont tous des fausses sécurités. La vraie sécurité, c'est la relation qu'on a avec notre Dieu. Ça, c'est une sécurité réelle. C'est une sécurité parce que lui-même vient combler tous nos besoins et comme me disait quelqu'un, un témoignage encore que je recevais cette semaine qui m'a dit, après avoir médité beaucoup sur tous les choisis de Jésus, il dit, moi, je ne me préoccupe plus du tout depuis que j'ai compris que le Seigneur s'occupait des moindres détails de ma vie, je n'ai plus à avoir de préoccupations, je sais que le Seigneur s'en occupe. Alors, donc, c'est réellement un chemin qui nous prépare dans lequel on entre immédiatement, qui nous permet de goûter un bonheur immédiatement, mais qui va aller en croissance et que nous allons pouvoir vivre en plénitude lorsque le temps sera arrivé de quitter notre terre pour vivre dans une intimité encore plus grande avec notre Dieu. Là, ici, je reviens au texte, tu te demandes quoi faire pour les aider à passer à travers cette misère. Parce que c'était ce que je me demandais. Mais oui, il y a des gens qui ont donné leur oui, mais ils restent attachés quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Et là, il ajoute la réponse, tu la connais. D'abord, en étant toi-même plus près du cœur de Dieu, afin qu'eux bénéficient des grâces que le Père déverse sur toi. Voyez-vous, la seule et unique vraie réponse qu'on a, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est de devenir plus près du cœur de Dieu. Ça me rappelle le témoignage d'un ami médecin qui m'a dit, après avoir lu les livres pour le bonheur des biens mais choisi Jésus, j'ai cherché, après un long cheminement de foi, j'ai cherché régulièrement qu'est-ce que, de quelle façon je pouvais devenir un intime avec Dieu, de quelle façon que je pouvais, c'est-à-dire, faire la volonté de Dieu, de quelle façon, et la réponse, je l'ai eue dans les volumes, devient un intime avec moi. En devenant un intime, bien là, ça lui permet de passer pour nous. Alors, on veut aider les autres, devenons plus intimes avec Dieu, Dieu va être plus présent en nous, il va passer à travers nous, il va aider, il va passer à travers nous, il va pouvoir passer plus facilement à travers nous pour aider les autres. Et c'est toujours ce mouvement-là qu'on a à faire pour se, d'une part, délester ce qui est secondaire, pour s'attacher davantage ce qui est primordial, la volonté de Dieu, notre Dieu d'amour, notre Dieu qui est tout-puissant. Puis là, le texte, si je reviens dans le texte, il n'y a qu'un seul chemin pour purifier la terre, c'est la purification des cœurs. C'est cela qui commence par ton cœur. Pour que ton cœur soit purifié, il doit passer par le feu de l'amour et le feu de la souffrance. On voit parfois des gens qui refusent carrément la souffrance. Bon, c'est sûr qu'il n'y a personne qui aime ça. Mais moi, l'attitude, je pense, de la façon que j'aime penser, c'est de dire c'est sûr que moi non plus je n'aime pas la souffrance. Mais, je ne peux pas la refuser. Je ne la demande pas. Mais je veux tout simplement que le Seigneur me donne la grâce d'accueillir celle qui se présente à moi. Et parce que je me dis ce que je veux, c'est que je veux et sa volonté se réalise et je veux être heureux avec lui pendant toute l'éternité. Comme lui, il le veut. Puis pour cela, j'ai besoin d'être purifié. Bon, parce que j'ai péché d'une part puis j'ai vécu aussi dans un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Alors, quelles sont les quantités de purification que j'ai besoin? Je ne le connais pas mais lui, il le sait. Et s'il peut me purifier par son amour, je lui donne mon oui pour accueillir son amour. Mais si lui, il sait que j'ai besoin de souffrance, qu'il y a certaines purifications pour moi, pour m'approcher davantage de lui puis pour être heureux avec lui pendant toute l'éternité, je dois passer par la souffrance, eh bien, je lui dis oui. Comme je lui ai dit à différentes reprises, alors que, oui, elle me gardait en santé, oui, si tu veux que je sois malade, et puis oui, si tu veux me rappeler à toi quand tu voudras. Et quand j'ai dit oui, que je sois malade, j'ai ajouté, oui Seigneur, si tu veux que je paralyse, comme ce fut le cas de ma mère puis d'un de mes frères aîné de moi, si tu veux que j'aille de l'Alzheimer, comme ce fut le cas de deux de mes soeurs. Puis après, je lui ai dit, si tu pouvais m'exenter de l'Alzheimer puis de la paralysie, je t'en serais bien reconnaissant. Mais si toi, tu sais que je dois passer par là pour être plus heureux avec toi pendant toute l'éternité, je te donne mon oui. C'est toi qui le sais, pas moi. Ce qui est important, c'est que c'est ta volonté qui se réalise en moi. Et j'ai été rejoint tout à l'heure dans une correspondance que je faisais et que j'avais des nouvelles du père David Gondo qui a été mon premier accompagnateur spirituel et puis dans la correspondance que je lui retournais, j'ai osé demander au Seigneur de lui donner un texte à méditer et je ne sais pas de quelle façon que lui, ça va le rejoindre mais moi, ça va le rejoindre. Réellement, en le relisant, c'était le message 178 du premier volume. Mon tout petit, c'est à travers toi et à travers ce qu'il y a de plus faible en toi, de plus impuissant que je passerai pour rejoindre une multitude de cœurs. Voyez-vous comme son chemin est différent de notre pensée? Voyez-vous comme il ne pense pas de la même façon que nous autres? Tout on pense, on devrait devenir fort, devenir puissant, puis là, on va aider les autres. Non, non, c'est parce que tu as de plus impuissant toi, ta petitesse, l'humilité, puis même tes faiblesses, même si tu fais des erreurs, pas grave, va passer à travers ça, moi, pour rejoindre. Puis, il dit, encore une fois, ne cherche pas à comprendre pourquoi, ni connaître le comment et quand cela va se produire. on ne peut pas, nous n'avons pas ce qu'il faut dans notre cerveau pour comprendre le plan de Dieu. Alors donc, ça ne donne rien d'essayer de comprendre, on revêt entre ses mains, on sait que lui est amour pour lui faire confiance, puis on avance. Puis là, il dit, je t'informe, il m'informe de ça afin que tu prennes bien conscience de tes consentements à te laisser transformer. Oui, il veut passer par nous, mais la seule façon qu'il peut passer, c'est de la mesure où on se laisse transformer et qu'on devient des êtres d'amour. À te laisser purifier, alors ça peut être par l'amour, ce qui est préférable, mais ça peut être aussi par la souffrance. Alors, oui, on accepte de se laisser purifier, à se laisser dépouiller de tout ce qui t'encombre, qui alourdit ce qui pourrait t'empêcher de devenir cette flèche que je veux que tu sois pour ouvrir les cœurs. Médite dans ton cœur cet enseignement. Il est beaucoup plus puissant que tu le crois. Laisse-moi agir dans ton cœur, me permettant ainsi de le préparer comme je veux qu'il le soit. Alors donc, c'est toujours de renoncer à notre volonté pour que la volonté de Dieu puisse se faire sur cette terre. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Heureux sommes-nous de vivre cette période de carême, même cette période de pandémie. La période de pandémie, on peut la vivre dans la peur, dans l'angoisse, puis on peut la vivre en lui disant, ben oui, Seigneur, moi je te donne mon oui. J'accepte que si jamais c'est ça, c'est par ça que tu veux me rappeler à toi, c'est correct. Ça ne veut pas dire après de ne pas prendre les moyens naturels qu'on a à notre disposition pour se protéger avec le masque et différentes choses, mais de vivre ça complètement dans l'abandon. Et si je suis dans l'abandon, eh bien, que j'ai accueilli la situation du pire de ce qui pouvait m'arriver, encore une fois, je suis dans l'action de grâce, de me réveiller le matin puis de dire, mais je suis encore en santé, moi je ne l'ai pas eu la COVID, ou bien non, je l'ai eu puis je m'en suis sorti. C'est une autre raison de l'action de grâce. Alors voyez-vous, c'est que plus on va être nombreux à être dans la louange de l'action de grâce, plus on va envoyer, comme je vous l'ai dit au cours de cet entretien, plus on va envoyer des grâces au ciel, plus il y aura de grâces qui vont tomber sur l'humanité et plus rapidement on entrera dans cette nouvelle civilisation de l'amour qui prépare le grand retour de Jésus dans sa gloire. Amen. Et là, nous allons écouter un chant et nous allons repasser, je vais demander à Nancy de passer vos écrits tranquillement au bas de la page pour qu'on puisse les lire, lire vos commentaires et on va continuer de terminer cette méditation en écoutant le chant suivant, l'album numéro un. Alors je vous dis en terminant, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Moi je sais que parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors donc, tous ensemble, nous pouvons dire parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Viens encore plus près de mon cœur afin que ce soit mon sang qui circule en toi. Viens davantage te reposer sur mon cœur. Tu es précieuse pour moi. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Ensemble, nous avons parcouru un bon bout de chemin, mais le plus beau est à venir, car nous entrons dans l'union transformante. Toi en moi, moi en toi, et nous ne ferons qu'un. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Si tu savais comment mon cœur est brûlant d'amour pour toi, ne perds plus de temps à t'évaluer, ne perds plus de temps à te regarder. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Viens te jeter dans mes bras, ouvre encore plus ton cœur pour accueillir mon amour. Je t'aime tel que tu es, oui, tendrement et follement, je t'aime. nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. La, 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 la...